... Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Merci encore de nous suivre. Nous sommes à New York, comme vous le savez, pour couvrir l'arrivée du président de la République qui va participer pour la première fois à ce sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais comme je vous l'ai dit, nous allons profiter de cet événement pour rencontrer tout ce que nous pouvons autour du chef de l'État. Et dans cette émission, nous allons rencontrer quelqu'un qui n'est plus à présenter, quelqu'un qui est un peu comme un héros de ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo sur la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Docteur Mouyembe, qui parle très peu, mais qui a tellement de choses à nous dire et qui va répondre à toutes les questions que nous nous posons sur cette maladie qui, depuis une année, continue à détruire des âmes en République démocratique du Congo. C'est un honneur pour nous de le recevoir aujourd'hui pour vous. Docteur Mouyembe, bonsoir. Bonsoir. Merci énormément de votre temps. Nous savons que vous êtes tellement occupé ici à New York où vous vous trouvez. C'est un plaisir de vous avoir, de vous poser quelques questions que nous avons pour vous. Alors, vous êtes à New York, docteur. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ? Bon, alors, je suis arrivé hier, après un très long voyage. Je suis venu pour participer à une réunion spéciale de ministre des Pays des Grands Lacs, ministre des Santé des Pays des Grands Lacs. Alors, j'ai été invité par le secrétaire d'État, la santé des États-Unis, le directeur général de l'OMS, docteur Tedros, et notre ministre de la Santé, le docteur Etemi. Donc, je suis arrivé hier. Voilà, je suis là. Oui, j'imagine que le diète, là, comme on dit, chez nous, est encore en train de travailler dans vous. Mais parlons de l'Ebola. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui, docteur, nous parler de... Je rappelle d'abord que vous êtes le directeur de l'Elinervé, Institut National des Recherches Biologiques. Est-ce que vous pouvez nous parler... Des recherches biomédicales. Biomédicales, pardon. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation actuelle du virus Ebola en République démocrate ? C'est-tu connu ? Bon, comme vous le savez, c'est une épidémie qui a été déclarée le 1er août 2018 et qui persiste jusqu'à présent. Alors que dans les épidémies antérieures, les 9 épidémies antérieures, nous avions l'habitude, donc, de contrôler ces épidémies en ayant les 3-4 mois avec un nombre de décès ne dépassant pas les 400. et maintenant, nous sommes arrivés déjà à plus de 2 000 décès et plus de 3 000 cas. Ça nous préoccupe beaucoup. Et c'est ainsi que le président de la République a décidé de changer un peu de stratégie pour que nous puissions avoir une approche plutôt multisectorielle de lutte contre cette épidémie. D'autant plus, comme vous le savez, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à la sécurité, au comportement de la population, etc. Et donc, ce n'est plus considéré comme un simple aspect de santé publique, mais plutôt multisectoriel où le ministère de l'Intérieur intervient, le ministère de la Défense intervient, le ministère des Affaires Sociales intervient, et ainsi de suite. Voilà, et c'est ainsi donc qu'il m'a nommé comme secrétaire technique de ce comité multisectoriel de riposte à la maladie à virus Ebola. Et donc, je coordonne maintenant toutes les activités de lutte depuis bientôt un mois quand je suis là. Et sur le terrain, on s'organise, on s'est organisé de sorte qu'en ayant les 3-4 mois, nous puissions vraiment terminer cette épidémie. Vous avez dit que cette épidémie, la toute dernière, a été déclarée en République démocratique du Congo depuis une année. Je pense que c'est la plus longue épidémie jusque-là, à moins que je me trompe, mais la dernière fois que cette épidémie a été déclarée en République démocratique du Congo la plus grande épidémie de l'époque, vous étiez là et grâce à vous, à Kikuit, j'étais tout jeune. Cette épidémie, elle n'a pas pris beaucoup de temps. C'est quoi la différence entre celle-là, à l'époque, et celle-ci ? Pourquoi celle-ci dure autant ? Oui. Vous voyez, l'épidémie de Kikuit, c'est la première épidémie urbaine que nous avons connue de maladies à virus Ebola. mais elle a été vite maîtrisée parce que nous avions compris dès le départ que l'épidémie de maladies à virus Ebola n'est pas seulement un aspect santé publique, mais il y a beaucoup d'aspects socioculturels qui interviennent. qui interviennent. Mais à l'époque, à Kikuit aussi, c'était le cas. Oui, j'avais compris ça dès le départ. Et dès le départ, nous avons commencé le dialogue avec la population, avec les communautés, avec les leaders d'opinion. tout cela était en place et la population a vite compris parce qu'au début, on parlait d'un empoisonnement que Momboutou aurait donc fait intervenir là-bas pour éliminer, vous savez, à l'époque, c'était les palous, les opposants à son régime, etc. Donc, il fallait changer toute cette mentalité-là et arriver à dire à la population que non, ce n'est pas un empoisonnement, mais c'est plutôt un virus et c'est le virus Ebola. Donc, la population a vite compris. Une fois que la population a compris et s'implique, là, la victoire est certaine. Alors, cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, c'est vraiment différent. Il y a beaucoup de choses qui interviennent. Notamment ? Notamment, donc, ce manque d'engagement des communautés, la résistance de la population à comprendre cela et également, et cela est dû au fait que cette population a été longtemps traumatisée par des conflits, par des groupes armés depuis des décennies. Donc, c'est une population vraiment traumatisée et comme on peut le dire aussi, il y a ce problème d'insécurité, d'insécurité posée par des groupes armés qui sont là. Et puis, également, la population, c'est une densité très forte des populations dans cette région avec une grande mobilité en ce qu'on n'avait pas du cuite, n'est-ce pas ? Oui, oui. Mais cette population, en même temps, docteur, est en train d'accuser, enfin, ils sont en train de dire, oui, c'est quelque chose qui est inventé parce que, pour certaines populations, ce sont des étrangers qui veulent nous tuer pour prendre nos terres. Oui. Alors, cela complique aussi votre travail. Cela complique beaucoup. Il y a vraiment un climat de méfiance, un climat de méfiance très développé et notre mission, d'abord, c'est vraiment de restaurer la confiance avec cette population et nous avons comme stratégie de mettre les experts étrangers derrière et de mettre devant, n'est-ce pas, des locaux. Des leaders locaux ? D'abord, des leaders qui sont là et puis, prendre même comme personnel, personnel d'intervention des enfants du pays, des enfants de la région qui parlent la langue de la région, n'est-ce pas, notamment les guinandais, pour faire la vaccination, pour faire la surveillance, pour faire la détection des cas, n'est-ce pas, dans les communautés. Comme ça, la population va se retrouver. On va dire, non, ça, c'est notre enfant, ça, c'est notre cousin qui est là-bas. Et nous pensons que de cette façon, nous allons gagner la confiance de la population. Et une fois que la population adhère donc à nos stratégies dans des luttes, et là, nous sommes sûrs que nous sommes sur la bonne voie pour vite terminer cette épidémie. Alors quand vous êtes arrivé, docteur, il s'est passé, en fait, quand vous êtes arrivé, c'était un espoir. Cet espoir se réalise aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, du vaccin que vous avez mis en place. Mais avant ce vaccin, vous êtes arrivé, l'épidémie s'était déclarée à Goma. Et vous aviez dit, je vous cite avant que je me trompe, que vous allez assister à une sorte de montée de cas à Goma, et puis après, ça va redescendre. Mais pourquoi vous aviez dit ça ? Oui, mais ça, c'est vraiment quand on montre une stratégie de lutte, à un moment donné, vous améliorez votre façon de travailler, les méthodes, etc. Donc vous allez détecter beaucoup plus de cas. Vous allez détecter beaucoup plus de cas. Et comme vous avez mis en place donc cette structure de lutte, et pour montrer l'efficacité de ces mesures, vous allez voir que la courbe commence à baisser. C'est-à-dire que ça fonctionne maintenant. Alors, c'est quoi la courbe ? D'abord détecter et puis la baisse. C'est quoi cette courbe aujourd'hui, après, c'est depuis deux mois que vous êtes là ? Ah non, disons ça, c'est le deuxième mois. Oui, alors, c'est le deuxième mois, mais c'est quoi la tendance de la courbe ? La tendance est à la baisse. Vraiment à la baisse. Donc le nombre des cas diminue. Avant, on avait donc par semaine 15, 20 cas. maintenant par semaine, il y a même un jour là où nous avons eu seulement un cas ou deux cas. Maintenant, par semaine, nous avons moins de 10 cas. Et ça, c'est le résultat de la stratégie que vous avez mise en place ? Bon, nous pensons que c'est une stratégie qui commence à payer et bientôt. Donc, par exemple, ce que nous avons fait à Goma, la détection était rapide, on a isolé les malades et on a eu deux cas secondaires qu'on a mis en isolement. On les a traités. Ces deux cas sont donc guéris et la femme qui était guérée, qui est sortie, a fait un message en disant on peut attraper Ebola facilement mais on peut aussi en guérir. Donc, ça c'était vraiment un message pour dire si vous êtes malade, venez vite à l'hôpital, il y a les traitements maintenant, vous pouvez guérir. Donc, ce message a été un message très important qui fait que maintenant, les gens commencent à venir à l'hôpital pour se faire soigner. On va revenir maintenant, docteur, à ce vaccin qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais avant d'arriver au vaccin, j'ai appris que c'est peut-être la même stratégie que vous avez utilisée pour créer ce vaccin et quand j'étais petit à Kikwit, ce qu'on nous disait, ce que c'est que le docteur Mouyembe a fait pour terminer cette maladie d'Ebola, ce qu'il a fait, ce qu'il a pris le sang des gens qui étaient guéris d'Ebola et il l'a transmis sur des malades d'Ebola et ils étaient guéris. Est-ce que c'est ça, docteur ? Bon, ça, c'est le point du départ. Donc, mon équipe, l'équipe congolaise à l'époque, nous avons donc pris le sang de malades des convalescents qui n'étaient plus malades, donc des guéris et nous nous avons donné à les malades Ebola, aigus. Et ça a marché ? Huit. Bon, voilà, ils étaient huit qui étaient transfusés comme ça et sept ont survécu, n'est-ce pas ? Et ça, c'est votre stratégie avec votre équipe ? Oui, bon, mais à l'époque, nos partenaires n'avaient pas cru. Nous avions dit que c'était les anticorps qui étaient protecteurs mais plusieurs études ont montré après que ces anticorps d'Ebola n'étaient pas protecteurs. Mais nous avons toujours continué à voir. Non, mais d'accord, là, il y a un problème, expliquez-nous. Vous avez essayé sur huit cas, sept ont été guéris et puis maintenant, vous voulez le faire, on vous dit non, mais ça ne marche pas. C'est quoi le truc ? Enfin, je comprends. donc le truc, c'est simplement ceci, c'est qu'on a essayé chez les singes au laboratoire ici aux Etats-Unis. Oui. On a pris donc les singes qui étaient guéris, on a pris leur sang, on a donné à d'autres singes qui étaient malades d'Ebola. Mais ils n'ont pas obtenu ce que nous avons obtenu à Kikuit. Mais si ça marche chez les humains, pourquoi revenir à ces sages ? Non, mais ça, c'est un autre problème. Vous aviez pris un risque d'essayer sur les humains ? Oui, oui, oui. Bon, c'est un risque, mais il n'y a pas de risque de donner la transfusion du sang à quelqu'un. On le fait habituellement. Oui. Donc, les risques n'étaient pas là. Et nous avions pris toutes les précautions pour montrer que ces guéris n'avaient plus de virus dans leur sang. Donc, il n'y avait pas de danger. Alors, pourquoi quand vous êtes arrivé, docteur, vous n'avez pas continué à faire ça ? Non, mais vous savez, quand on fait l'Ebola, on travaille en partenariat avec plusieurs équipes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement chercher des preuves scientifiques. Et nous avons attendu comme ça pendant plusieurs années. Et il n'y a que vers 2006 que l'idée est revenue pour dire et continuons à travailler sur ça. Et c'est ainsi que nous avions donc pris... J'avais engagé entre-temps un guéris de Kikwit. Je l'avais engagé à l'énerver. Alors, pour lui, moi, j'étais devenu vraiment son sauveur. Oui. Donc, il a trouvé du travail à l'énerver. Et puis, après, quand j'ai vu cet ami qui est venu des États-Unis, je lui ai reparlé de ça. J'ai dit, voilà, vraiment, pour moi, les anticorps peuvent être protecteurs. Nous voulons... Je veux qu'on prenne le sang de ce monsieur et qu'on recherche encore les anticorps. Alors, donc, il a accepté. J'ai envoyé ce monsieur aux États-Unis. J'ai pris un de mes assistants. J'ai envoyé également aux États-Unis. Ils ont donc isolé un anticorps. Et cet anticorps, c'est à partir de cet anticorps dont nous avons maintenant l'anticorps que nous appelons le MAP 114. Ah, le MAP 114. C'est quoi ? C'est ça ? Bon, ce n'est pas un vaccin. Ce n'est pas un vaccin, mais c'est plutôt une molécule qui traite. Qui traite l'Ebola. Qui traite l'Ebola. Alors... Donc, quand vous êtes malade, vous présentez les symptômes, on vous fait simplement une perfusion avec cet anticorps et vous guérissez. Alors, vous avez dit qu'on ne peut plus parler d'Ebola comme une maladie incurable. Et l'Ebola, aujourd'hui, j'ai vu des articles à un médicament. Est-ce que vous pouvez, docteur, dans cette émission, nous confirmer qu'Ebola a bel et bien un médicament qui le guérit ? Ebola a bel et bien un médicament qui le guérit. Donc, l'étude que nous avons menée à Beni et à Mangina et à Boutembo, nous avons utilisé quatre molécules expérimentales. et il y avait un groupe d'experts qui suivait tous les résultats des non-recherches. Et ce groupe a finalement tiré une conclusion pour dire que sur les quatre molécules, il y a deux qui sont vraiment efficaces. C'est notre molécule, le MAP114, et une autre molécule, le Regeneron. Donc, ces deux molécules sont considérées actuellement comme des médicaments capables de guérir des malades atteints d'Ebola. Alors ? Et surtout, si ces malades arrivent précocement, si on les traite très précocement, ils arrivent à temps. Ils arrivent à temps. Oui. Et là, vraiment, les effets sont... Quand vous dites arriver à temps, c'est à quel moment ? C'est-à-dire après quatre, cinq jours d'avoir vu des symptômes. Oui. Vous avez des symptômes aujourd'hui. Bon, vous allez dire peut-être que c'est le palus, c'est quoi. Après deux, trois, quatre jours, vous vous présentez à l'hôpital, on fait les diagnostics, on vous met sur le traitement, il y a peut-être 100% de chances que vous soyez guéri. Alors, il y a parmi les gens qui sont également exposés à cette maladie, c'est le corps médical qui nous a... Oui, le corps médical. Nous amenons toutes nos pensées pour tous les efforts qu'ils font pour guérir, pour supporter les malades, mais aussi apporter de l'assistance et les soins à ces malades. Donc, vous avez toutes nos félicitations. Alors, docteur, mais ce vaccin-là, il est sorti... Ce n'est pas un vaccin. Enfin, ce médicament, excusez-moi. Merci. Ce médicament-là, il est sorti, mais pourquoi alors ce n'est pas fini? Pourquoi ce n'est pas encore fini? Ça fait trois semaines que vous avez annoncé qu'il y a un médicament mais les gens continuent à mourir. Bon, je vous pose aussi une question. On a des médicaments contre le paludisme. Pourquoi les gens continuent à mourir de paludisme? Mais ça, c'est vous, en tant qu'exigeant scientifique qui travaille dans la bio-médicale qui allait me dire ça. Non, c'est simplement ceci. Simplement ceci. Nous avons dit le médicament est là mais venez à temps. Vous voyez? Donc, par exemple, nous avions donné ces médicaments aux 12 premiers malades que nous avions trouvé à Manguina. Oui, à l'hôpital de Manguina. Nous avons donné ces médicaments-là de MAP 114. Tous les 12 étaient guéris. Mais certains qui venaient après, après, parce qu'ils viennent vraiment tard, donc la maladie est très avancée, presque tous les organes sont atteints. Là, on ne peut rien faire. Tout comme les palures. Est-ce qu'il y a maintenant, depuis que ceci est arrivé? Mais quand vous voyez les statistiques, donc le groupe qui a été traité par ces deux molécules et d'autres qui n'ont pas été traités, la mortalité c'est tout à fait différent. Dans le groupe traité, peut-être que vous allez trouver une mortalité de 25 à 30 % tandis que le groupe non traité, vous avez une mortalité de 64 %. Alors, docteur, je vais vous poser une question très difficile, mais je sais que vous êtes quelqu'un de... Non, 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 je sais pas, il n'y a pas de question difficile. Vous êtes quelqu'un de très humble. Quand vous êtes arrivé, que ce soit le président de la République ou la façon à laquelle vous avez été présenté, c'était comme vous étiez, et je pense que vous l'êtes quand même d'une certaine façon, l'homme providentiel qui vient apporter la solution. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire que ceux qui étaient avant vous ne faisaient pas ? Non, moi je ne suis pas un homme providentiel. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, c'est simplement ceci. J'ai une grande expérience sur cette maladie. J'ai développé une expertise nationale et internationale sur cette maladie. Donc, nous avons la maîtrise, nous savons comment aborder les problèmes, et nous essayons donc de mettre en pratique et j'ai formé une équipe qui collabore, qui vraiment, vraiment, s'adonne à son travail. Je pense que c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de miracle. C'est simplement, vraiment, et quand je suis pas... Donc l'équipe avant vous ne faisait pas ça ? Non, moi je ne veux pas faire de comparaison. Ok, d'accord. Mais quand je suis arrivé, n'est-ce pas, à Béni, oui, à Béni, je descends de l'avion, je sors, qu'est-ce que je vois là ? C'est un groupe de chefs coutumiers. Je ne sais pas s'ils étaient venus m'accueillir, mais ça m'avait impressionné. Alors, j'ai donc engagé une conversation avec le chef coutumier, et dans la soirée, on s'est vus, je leur ai parlé, tous m'ont promis qu'ils sont avec moi et que nous allons terminer cette épidémie. voilà, c'est cette confiance-là avec la population, cette confiance avec les autorités administratives et politiques qui fait que il y a un autre climat que nous avons créé là-bas et qui fait que vraiment quand j'arrive, c'est le sourire que je rencontre là-bas. Alors, merci docteur pour ce que vous faites, comme je l'ai dit, pour nous, vous êtes l'homme qui apporte la solution juridique et Ebola n'est pas qu'en République démocratique du Congo, vous avez sûrement travaillé dans d'autres pays pour apporter votre expertise, mais nous savons que dans notre pays, généralement, pour des gens comme vous, des génies comme vous, qui essayent de faire des choses pour apporter des solutions à des problèmes de notre pays, vous êtes quelquefois limité par les moyens. Est-ce que les moyens sont là, docteur, pour faire ce que vous voulez vraiment faire pour éradiquer cette maladie en RDC ? Bon, pour éradiquer la... Enfin, pour éradiquer, c'est vraiment pas éradiquer, mais c'est pour éliminer, pour mettre fin à cette épidémie. C'est quoi la différence, docteur ? Il y a une grande différence. Éradiquer, c'est vraiment supprimer totalement. D'accord. Ça, vous ne pouvez pas. Ça, ça, on ne peut pas. Parce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai appris qu'il y a un problème de détection de la vraie source de Ebola. D'où est-ce que ça vient réellement ? Donc, nous ne pouvons pas éradiquer. Ça, ça va être la question suivante, docteur. Nous ne pouvons pas éradiquer cette maladie aussi longtemps que les sources de l'épidémie, de la maladie, n'est pas connue. Vous avez les moyens pour éliminer ? Les moyens pour lutter contre cette épidémie, ça, nous avons. Mais les moyens pour faire des recherches approfondies sur les réservoirs du virus, ça, nous n'avons pas. Ça, nous n'avons pas. Et souvent, d'ailleurs, nos recherches sont financées par l'extérieur. Donc, par exemple, les organismes comme NIH, le CDC, Welcome Trust, l'OMS, etc. Le gouvernement de notre pays n'est pas encore organisé pour financer la recherche. On va finir peut-être dans quelques instants, docteur, mais parlons de cette poche, de cette source de cette maladie. Beaucoup parlent de la viande de singe qu'il ne faut pas manger, la viande boucanée, la viande... Enfin, on parle de la source... Est-ce que vous savez aujourd'hui, on peut être sûr que vous pouvez dire aux gens de ne pas faire ceci parce que c'est de là que vient Ebola ? Ebola vient d'où ? Voilà. En fait, nous avons fait beaucoup de progrès en matière d'Ebola. Nous avons généré beaucoup de connaissances que d'ailleurs, nous partageons avec le monde entier. sur cette maladie-là. Mais l'énigme scientifique qui va rester, c'est le réservoir du virus. D'où vient ce virus ? Comment ce virus passe de la nature à l'homme ? Ça, c'est vraiment l'énigme. Mais ce qui est sûr, c'est que vous savez qu'il vient de la nature. Il vient de la nature. C'est-à-dire qu'il est dans la forêt, il est dans la brousse, etc. Mais quel est l'insecte, quel est l'animal qui conserve ce virus en dehors des épidémies ? Ça, c'est la grande question. Alors, on a beaucoup pensé, n'est-ce pas, aux singes et aux chimpanzés et tout ça. Les primates non-humains, comme nous les appelons, ne sont pas des réservoirs. Parce que quand ils sont infectés, ils meurent comme l'homme. Vous voyez ? Donc, ces primates non-humains, ne les considérez pas comme des réservoirs du virus. Ce sont des victimes. Ce sont des... Des victimes comme l'homme ? Des victimes comme l'homme. Ou bien des autres intermédiaires qui transmettent donc la maladie à l'homme. Quand ils sont infectés, on les trouve morts dans la forêt. Les chasseurs s'infectent en manipulant la viande de ces animaux morts. Mais on a pensé également aux chauves-souris. Les chauves-souris parce qu'il y a un autre virus, le virus de Marbourg, qui est un cousin du virus Ebola. Ils ont la même forme au microscope électronique. Et les Marbourg, son réservoir, on l'a prouvé en Ouganda, ce sont les chauves-souris. Et nous, en RDC, on a fait beaucoup d'échantillons de chauves-souris, surtout les grosses chauves-souris que l'on mange là. Nous avons plus de 10 000 échantillons de chauves-souris collectés partout. J'ai été à Louébo, j'ai été dans les grottes de Kimpese. et on a cherché beaucoup d'échantillons. Jusqu'à présent, on n'a pas mis la main sur le virus Ebola chez les chauves-souris. Donc, pour nous, la chauves-souris n'est pas encore prouvée comme étant le réservoir du virus Ebola. Donc, il faut chercher peut-être ailleurs. Et là, nous allons mettre maintenant tous nos efforts pour pouvoir vraiment trouver ces réservoirs. En tout cas, docteur Mouyeme, nous vous remercions pour votre temps. Nous savons que vous êtes très, très occupé. Merci énormément du temps que vous nous avez accordé. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Bon, mais simplement pour vous dire que nous demandons donc à la population de Beni, Manguina, Boutembo, Bougna, Mambassa, Anituri, de nous faire confiance, de faire confiance au chef de l'État qui nous a placés donc à la tête de ce comité de lutte que nous allons tout mettre pour que cette épidémie puisse finir dans le meilleur délai. J'avais dit dans les 3-4 mois et je pense que nous sommes dans bonne voie et dans quelques mois donc nous allons terminer cette épidémie mais nous avons besoin n'est-ce pas de l'implication de la population de l'implication des communautés parce que sans votre implication la science seule ne pourra pas terminer cette épidémie. Voilà ce que je peux dire. Docteur, merci encore une fois de plus et bonne chance. Nous espérons que cette maladie soit pas éradiquée mais éliminée. éliminée et c'est un plaisir pour moi d'être ici à New York et de vous avoir rencontré. Merci beaucoup docteur. Mesdames et messieurs merci à vous tous de nous avoir suivis au nom de Dadi Balaoué qui a assuré la réalisation de cette émission de Junior Makolo qui a s'occupé des images et des dieux de Salah. Je vous dis un grand merci de nous avoir suivis et je vous retrouve très bientôt avec un autre invité. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.